Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents en distanciel ou en présentiel pour cette journée d'études nommée la ville des camps dans son format crise sanitaire car elle devait avoir lieu le 30 mars dernier et elle a dû être annulée du fait du confinement. Donc son organisation initiale était la matinée consacrée aux présentations des travaux et des recherches de tous les étudiants et étudiantes et l'après-midi un échange avec les trois intervenants et ça m'envoie à adresser un très grand merci à chacun des trois intervenants qui ont accepté de revenir donc six mois après cette date initiale, Nadu Dallandarou, Olivier Jova et Lucas Kaliboutra que je présenterai un petit peu plus tard. Je vais vite présenter, introduire la première partie de cette journée d'études en cinq minutes. Après il y aura Mayada Madbouli qui est la référente Sciences Po, chercheuse et doctorante à l'Institut des sciences sociales et politiques à l'Université de Nanterre avec qui j'ai développé et encadré ce studio Languane. Donc elle sera avec nous depuis le Caire et je la salue. Donc je vais rapidement présenter cette journée d'études. Mayada et moi présentons le grand cadre de ce partenariat Sciences Po-XDAT. Ensuite il y aura trois étudiantes qui vont présenter chacune leur recherche et leur projet. Et ensuite viendront Olivier Jobard, Annalisa Mandarou et Lucas Kaliboutra qui présenteront dans un moment de trois quarts d'heure une partie de leur projet. Donc cette journée d'études entre dans le cadre du studio de projet Urbain et Crise que j'encadre et son atelier d'initiation à la recherche artistique qui travaille le design avec l'architecture dans la ville sur des questions urbaines spécifiques dont celle des usages, des espaces d'étang, des organisations, des sociabilités que développent ou mettent en oeuvre des individus ou des populations pour faire face à des situations de crise particulière, les négocier pour s'y adapter au mieux et inventer de nouvelles formes de convivialité. La ville des camps a traité plus particulièrement des formes de l'accueil et des conditions de l'habitat des migrants sur deux sites de Toulouse, l'un correspondant à un camp informel sur l'île du Ramier. La carte vous présente les deux sites sur la métropole de Toulouse. Et là donc les vues aériennes des deux camps, le camp du Ramier en vert qui est donc sur l'île du Mont-de-Lon et le centre d'hébergement de la Roserée en rouge qui est le logement dans un ancien dortoir de l'ISAE, l'institut supérieur de l'aéronautique et l'espace qui avait déménagé. Le camp du Ramier logeait, enfin abritait 70 personnes de la communauté rome-albanaise, tandis que celui de la Roserée était beaucoup plus international parce qu'il y avait 200 habitants venant des quatre coins du monde, mais beaucoup du Moyen-Orient, de l'Afrique sud-saharienne, d'Afghanistan et aussi d'Amérique du Sud. Et ce camp, ces deux territoires étaient gérés par deux associations avec qui les étudiants ont été amenés travailler, le C10 pour le camp du Ramier et l'union C-Pierre-Robert-Monier avec l'agence intercalaire et deux autres associations pour le site de la Roserée. La méthodologie du studio est transdisciplinaire et articule certains protocoles de recherche-action liées à l'analyse architecturale et urbaine, à certains de ceux liés à l'investigation et l'enquête de terrain issus des sciences humaines et politiques. Il développe chaque année des partenariats ponctuels avec des disciplines qui permettent d'approfondir l'étude du sujet traité. C'est comme ça qu'en 2018-2019, il s'est associé à l'Institut d'études politiques de Toulouse et l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse sur la question de la ville et la guerre. Et l'année dernière, donc, avec l'Institut d'études politiques de Toulouse sur la ville des camps. Je vais vous présenter maintenant les trois intervenants ou peut-être que je vous présenterai comme vous voulez quand vous interviendrez directement. Voilà, je vais laisser la parole à Mayada. Merci de votre écoute en vous espérant nombreux dans les chats de ce format particulier car vous savez que les questions que vous pourrez poser par chat, nous y répondrons et surtout vos invités y répondront. Merci de votre écoute. Mayada, toi ? Merci beaucoup Philippe d'avoir fait cette présentation. Merci aussi aux intervenants, intervenantes d'avoir accepté de faire partie de notre mini journée d'études malgré toutes les circonstances actuelles. Merci aussi aux étudiantes d'avoir accepté de présenter une partie de leurs travaux aujourd'hui même si c'est en distanciel et en visio aussi. Donc moi, je vais plutôt présenter brièvement deux minutes maximum quelques questions de recherche sur lesquelles on a travaillé avec Philippe, mais aussi les difficultés qu'on a rencontrées. Donc tout d'abord, comme l'a souligné Philippe, il s'agit d'un atelier transdisciplinaire qui questionne la question de l'espace dans sa communication géographique aussi bien que sociale. Nos deux questions de départ sont où étaient les migrants dans l'espace à travers les deux sites qu'a expliqué Philippe, mais aussi la question de l'espace des migrants, l'espace de migrants au niveau social, c'est-à-dire que les agents qui administrent cet espace, surtout les associations qui sont engagées, mais aussi l'espace urbain des migrants dans l'espace. Et dans ce cas-là, ce sont plutôt des questions d'ordre de design et d'architecture qui nous intéressent l'organisation de cet espace. En rapport aux difficultés, je vais plutôt souligner les difficultés qu'on a rencontrées et je vais mettre l'accent sur deux types de difficultés. Premier type, c'est d'ordre disciplinaire, deuxième type, c'est d'ordre méthodologique. Au niveau disciplinaire, dès la première petite introductive, et là je fais un petit clin d'œil à tous les participants et participants de cet atelier, on nous a posé plusieurs questions sur comment faire dialoguer deux disciplines qui pourraient être vues comme trop loin entre guillemets. C'était aussi les premières inquiétudes qui ont été exprimées par les étudiants, aussi bien que certains de nos collègues, comment on va faire dialoguer les questions de design, d'architecture d'un côté, et de l'autre côté les questions qui sont posées par la sociologie et la science politique en général. Au niveau méthodologique, on trouve que la positionnalité des enquêteurs et des enquêtrices, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de peurs d'établir indirectement via l'enquête des pratiques de frontières très rigides, qui séparent d'un côté les étudiants qui sont dotés d'un certain savoir, qui les distinguent, mais aussi d'un savoir-faire, l'usage des pratiques méthodologiques comme dans le soutien et la graphe, ou de l'autre côté lié à l'immigrant. Ceci nous a mené à s'interroger sur la légitimité d'enquête sur les populations en situation précaire en général, c'est-à-dire est-ce qu'on va reproduire des parties de la sociologie et de la science politique en général. Au niveau méthodologique, on trouve que la question de la légitimité de mener une enquête de terrain en positionnalité, la positionnalité des enquêteurs et des enquêtes, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de peurs d'établir indirectement mais en fait, il y avait toutes les étudiants qui s'éparera qu'on a d'un côté les étudiants qui sont dotés d'un certain savoir et d'un certain savoir, qui est expliqué. On a mené aussi d'un savoir-faire, l'usage des pratiques méthodologiques pour leur permettre de voir un premier regard avant de revenir sur l'immigrant. Ceci nous a été mené à s'interroger, nous avons venu ensuite de visiter avec l'ensemble des populations et de sciences en précaire en général, c'est-à-dire est-ce qu'on va reproduire des parties de la légitimité et de la science politique en général. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de peurs, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de peurs, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont informés et qui sont menés par des étudiants étudiants qui sont avec des éliminités et de l'immigrant qui s'épargne, qui sont en passant, qui s'épargne, on a mené aussi d'un savoir-faire, qui est en train de faire des étudiants logiques, qui sont permis à leur plus de regard, à leur premier, à l'immigrant, avec quelqu'un d'un étudiant, mais également, c'est l'analyse de la mémoire familiale et l'autobiographie. Voilà, je pense que, oui, c'est bon, je n'ai pas dépassé trop mon temps. Merci encore une fois. Et là, je laisse la parole aux trois étudiants pour présenter leurs travaux. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Manon Rachet-Pixèche, étudiante au Beaux-Arts en option design, en troisième année. C'est dans le contexte du studio Urbain Écrit que j'ai élaboré mon projet dans un premier temps. J'ai souhaité travailler sur un projet de documentation et d'archivage sur la retirada, car elle traverse l'histoire de ma famille, mon grand-père ayant vécu cet exode avec toute sa famille, dont sa soeur, Herminia Munoz-Pixèche, ma grande-tante, qui a ensuite fait la résistance. La retirada, c'est la retraite des troupes, c'est l'exode des réfugiés espagnols à la guerre civile. À partir de février 1939, ce sont plus de 450 000 républicains qui franchissent la frontière franco-espagnole à la suite de la chute de la seconde république espagnole et de la victoire du général franco. J'ai d'abord travaillé sur une documentation et un archivage de leurs étapes durant le trajet Espagne vers la France en 1939. Dans un second temps, j'ai travaillé sur l'actuelle et sur les différentes étapes durant les trajets de réfugiés dans le contexte de crise contemporaine. Archiver des étapes de parcours d'individus, d'histoire particulière dans le contexte actuel et avec détail a été d'une grande difficulté car je ne connaissais pas personnellement de personnes ayant vécu une situation pareille. Souvent, ces personnes n'ont pas l'opportunité de raconter leurs propres histoires à un public large. Et bien sûr, la barrière de la langue fait partie de ces difficultés. Mais dans le cadre du studio, j'ai été amenée à rencontrer certaines personnes, notamment sur le site du ramier et celui de la regret. Les échanges ont été courts par bienveillance et respect de leur vie privée et par la barrière de la langue également. Et j'ai pu constater que ces personnes ont vécu en majeure partie et dans leur forme les mêmes étapes que certains réfugiés au temps de la retirada. Donc le constat de guerre qui arrive chez soi, la peur, le moment où il faut fuir pour survivre, les difficultés pendant les trajets, la faim, les maltraitances, les conflits, trouver un moyen de locomotion, être confronté à la mort. Une fois arrivé à destination, quand ils ont la chance d'y arriver, il y a le parcours administratif, les permis de séjour, les papiers, la barrière de la langue, et surtout essayer ensuite de retrouver sa famille avec qui ils ont été séparés et essayer de se reconstruire. Donc pour arriver à regrouper ces étapes communes, j'ai effectué des recherches, j'ai visité plusieurs sites d'ONG qui regroupent des informations sur les étapes de parcours de réfugiés. Il y a aussi des données, des chiffres que j'ai pu écouter de rares entretiens avec une personne qui expliquait son parcours. Donc le projet que j'ai développé consiste à mettre en relation ces exodes à travers leurs différentes étapes. Il comprend quatre modules qui représentent quatre étapes clés du parcours des réfugiés durant la retirada et durant les crises actuelles. Le module 1 présente l'origine de l'exil, le constat de guerre, les bombardements, la mort. Le module 2 présente la fuite qui s'échauffe chez soi, trouve un moyen de s'enfuir. Le module 3 présente l'arrivée dans un nouveau pays, les frontières, les papiers, les démarches administratives, la barrière de la langue. Et le module 4 présente la tentative de retrouver sa famille, y arriver ou pas, et s'intégrer ou pas. Dans mon projet, les parcours et les difficultés prennent la forme d'une sorte de corridor à traverser d'un point 1 à un point B dans lequel le public doit franchir différents checkpoints qui lui font voir la réalité des difficultés rencontrées au cours de leurs exils. J'ai donc proposé de formaliser dans chacun des modules chaque difficulté comme un obstacle et de mettre en parallèle, grâce aux dispositifs des modules et de leurs matériaux, ces deux différents contextes de guerre et d'exil. L'installation comprend ces modules qui sont réalisés et composés par différents matériaux, son, projection, lumière, texture. C'est une expérience sensorielle pour le public qui sert à exprimer, visualiser, matérialiser toutes les formes d'obstacles rencontrées par les réfugiés et ainsi sensibiliser et informer le public sur l'histoire et les étapes des réfugiés durant ces différentes crises. L'installation est nomade, modulable et simple à installer. Elle nécessite peu de personnes pour la montée. Chaque module a un dispositif technique propre et chaque module se suffit à lui-même, son, image et vidéo. L'ensemble des modules est flexible et il peut se composer verticalement ou horizontalement. Les modules sont nomades en lien avec l'histoire des réfugiés et leur principale action qui est de se déplacer. Ils sont également indépendants ce qui permet d'obtenir des propositions de dispositions variées. Ils peuvent fonctionner ensemble horizontalement ou horizontalement sur une place telle que la gare Matabue à Toulouse ou verticalement comme dans chaque étage du parking des Carmes. La forme cubique des modules représente l'encadrement de la situation par les gouvernements et les enjeux politiques et économiques de ces guerres. Les étapes ont un ordre chronologique bien précis qui sont liés au parcours. Dans chacun des modules, il y a une entrée nord et une entrée sud. Le cube est en quelque sorte divisé par son contenu et par les matériaux tout en faisant fusionner chacune de ces entrées à travers la composition et le contenu du cube. La division devient alors un ensemble presque commun puisqu'il rassemble des étapes communes liées à différentes crises. Cette installation pourrait être mise en place comme par exemple dans le cadre d'une campagne publique de sensibilisation pour la journée internationale des migrants le 18 décembre. L'intention étant de raconter, montrer, faire ressentir et d'informer tout le monde sur ces crises. Sur cette diapo, on peut voir le module 1 qui est le constat. C'est l'étape 1 de ce module. Ça concerne le constat, le contexte immédiat, quand la guerre d'Espagne a éclaté et quand les guerres contemporaines ont-elles aussi éclaté. À l'entrée sud, une vidéo est projetée. Elle concerne l'étape durant la guerre d'Espagne et à l'entrée nord, une projection qui concerne l'étape pour les guerres contemporaines, par exemple ici, le conflit syrien. Dans le module 2, il représente la fuite. Ce module concerne le moment immédiat où il faut fuir la guerre d'Espagne et fuir les guerres contemporaines. À l'entrée sud, il y a une vidéo qui est projetée qui concerne l'étape de trajet pour fuir la guerre d'Espagne et au nord, une vidéo qui concerne les trajets des réfugiés qui fuient les guerres contemporaines. Le module 3 concerne l'administration. Ce module concerne le moment des demandes administratives. Il n'y a pas de séparation visuelle entre les différents contextes de guerre puisqu'en effet, les difficultés sont les mêmes et celles qui reviennent sans cesse sont en priorité la barrière de la langue, l'incompréhension totale des éléments à fournir ainsi que les démarches administratives souvent complexes et difficiles à comprendre. Le public entame un trajet à travers ces affiches agressives remplies d'informations incompréhensibles et surchargées en textes. Ces textes correspondent aux vrais textes de demande de type de séjour traduits dans une langue incompréhensible pour nous, français. Ces affiches s'affichent en boucle ainsi que la bande audio. Et pour finir, le module 4, donc Nouvelle vie, il concerne le moment où les familles et amis proches ont été séparés et se sont perdus durant leur parcours et les étapes précédentes. Donc ce, dans les deux côtés contemporaines, il y a quatre caméras de surveillance par entrée qui transmettent en direct à chaque entrée. À l'entrée sud, il est diffusé en live ce qu'il se passe du côté de l'entrée nord et à l'entrée nord il est diffusé ce qu'il se passe à l'entrée sud. Et quand les caméras ne détectent personne, rien ne s'affiche. Donc cette expérience représente le moment où les réfugiés peuvent enfin espérer le jour et peut-être envisager la fin de leur calvaire pour tenter de retrouver leurs familles et leurs proches grâce aux correspondances et tout autre moyen de déployer. Le public peut alors se percevoir et se retrouver via les écrans et les caméras de surveillance et le direct représentent également le contrôle permanent de nos autorités, gouvernements et médias sur ces crises et sur leur non-assistance et leur façon de nourrir le grand public avec des images choquantes sans aider ces personnes. Et ensuite, voici quelques mises en situation. Donc pour les modules disposés horizontalement devant la gare Matabio de Toulouse par exemple, ou bien la mise en situation finale des quatre modules qui sont disposés verticalement par étage du parking des Carmes en fonction des étapes. Donc la dernière étape du module 4 au dernier étage. Ensuite, l'étape 3 au troisième étage. Etc. Voilà, je vais terminer. Merci de votre écoute. Je laisse la parole à Choulé. Je suis en tant que de l'année de l'année. Je suis Choulé Aïdine. En troisième année, je suis étudiante à l'État et je suis allée à Istanbul pour les deux de l'année. dans le cadre du studio de ce projet l'année dernière, je me suis principalement intéressée au campement de l'île d'Iranie. Donc, le campement informel qui a été principalement des familles albanaises. Donc, nous avons eu l'occasion de nous rendre sur ce campement entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Donc, une période. Je vais voir ça. Je ne sais pas si vous voyez l'enduel que j'ai partagé. au fur et à mesure de nos visites et de nos échanges et de nos rencontres avec ces familles entre le mois d'octobre et de novembre, je me posais toujours la question de la raison pourquoi cette communauté, pourquoi les Albanais sont retrouvés en train d'écuter leur pays. Car l'Albanie est à ce jour un pays qui ne connaît actuellement aucun conflit et depuis 2011, la plupart des demandes d'asile provenant de cette communauté sont très souvent rejetées par l'OFRA. Du coup, j'alternais entre visites sur le campement et recherches personnelles et à travers mes recherches, je me suis rendue compte qu'il existe des minorités connues sous le nom de Yves Cani en Macédoine et au Kosovo et Yevgits d'Albanie. Yevgits sont une minorité de populations albanophones de confessions musulmanes identifiées comme albanisées. Et après la fin de la Kosovo en 1999, les tensions régionales ont eu pour conséquence la détérioration des conditions de vie de ces minorités qui se sont vues vivre des difficultés socio-économiques, une inhabituelle accessibilité par le marché de l'emploi et avoir leur qualité de vie se dégrader et vivre des tracements forcés. Donc, en alternant les recherches et visites sur le campement, j'ai appris par le témoignage de trois personnes que les discriminations étaient en partie les deux de ces personnes-là. C'est-à-dire que plus ils étaient mat, plus ils étaient finis à l'écart de la société. Et une habitante m'avait prévenu que seule cette minorité dont ils étaient en partie subissait cette discrimination et que même avant leur départ de leur pays, ils vivaient sous les mêmes conditions et dans les mêmes types d'habitation. Du coup, sur le campement de l'île du Ramien, c'est principalement choisi d'intéressant aux autoconstructions qui étaient présentes sur ce site. En tentant de effectuer une courte analyse d'un habitat pour essayer d'en découvrir ces pays et comprendre son histoire. Donc, à partir d'observations de relevés textuels avec les familles, il faut savoir que de la communication avec les familles, je me suis personnellement de difficulté car étant bilingue turc, de prendre cette expérience, je me suis rendu compte des similarités entre la langue albanais et turc qui fait qu'il suffisait de répondre. C'est-à-dire une phrase et dans les phrases, il y avait le mot yorgan, yorgan signifie une culture en turc, j'arrivais par un jour en servant à l'expression de la personne à comprendre qu'elle essaie de me dire. Donc, à travers une analyse de ces autoconstructions ont découlé de maquettes à l'échange 20ème. C'est-à-dire entre le 1er d'octobre, le novembre et le début de décembre, j'ai eu le temps de voir le fonctionnement du campement, d'observer la manière dont ces habitants fabriquaient leurs habitations et je me suis justement intéressée à cette technique-là et ces maquettes je les ai réalisées à partir des matériaux qui étaient présents sur le site et qui servaient eux-mêmes à la réalisation des autoconstructions et il faut savoir que ces autoconstructions-là les habitants les faisaient avec les matériaux, les outils et les techniques qu'ils avaient à la disposition à ce moment-là en fait et le fait de j'ai tenu à préserver cette précarité de moyens pour tenter d'arriver au plus près de ces réalités. L'intention derrière ces maquettes est de rendre compte de ces formes d'habités qui existent au sein de la ville, de les réguler et de souligner ces gestes qui relèvent d'une histoire culturelle. mais ça tout ceci a été fait entre le mois d'octobre et début décembre mais après la réalisation de ces maquettes le 20 décembre précisément le campement a été complet donc le démentiellement du campement dans la mairie au bulldozer a été une nouvelle forme d'exclusion et un événement qui m'a par la suite porté à m'a amené à porter un bon figure sur ce que j'ai tenté de matérialiser c'est-à-dire que en fait toujours là le site n'existe plus mais les maquettes sont toujours là et avec leur contexte mais avec des matériaux qui ne sont pas nôtres pour les rencontres à la suite et aujourd'hui ces maquettes-là peuvent témoigner de ce que c'est ça qui peut m'intéresser aujourd'hui c'est donc quel peut être le statut de ces maquettes aujourd'hui est-ce qu'elles peuvent en plus de témoigner d'un événement est-ce qu'elles peuvent valoriser ces gestes qui relèvent d'une technique culturelle et nous aider à penser à notre regard à notre éducation et comprendre cette discrimination dont on n'est pas personnellement et c'est vrai que ce travail-là c'était principalement de la recherche et du travail bien sûr avec des outils que nous avons déjà en dizaines mais à la fin on va dire de ces recherches de cette expérience et de la destruction de ce campement je me en fait je me posais la question de de la de ces maquettes aujourd'hui quoi en faire et je me posais encore des questions sur d'un point de vue éthique en fait parce que en observant c'est ma quête parce que prise dans un studio fauteuil je me dis qu'il y a une certaine esthétisation que je trouve en dérangeance et pour ma part je n'ai pas par la suite développé ce projet c'est à dire qu'il est dans le stade de recherche et aujourd'hui en tant qu'archive d'une de recherche et d'une expérience voilà merci Choulet merci beaucoup on va passer à la troisième étudiante Farah à toi Farah et à la à la deuxième à la à la deuxième Merci. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être aujourd'hui par vous et donc de participer à cette journée d'études. Je vais commencer tout d'abord par dire mon nom. Je m'appelle Farah Armouch, j'étais étudiante en design. J'ai passé en octobre dernier ma soutenance d'un projet de fin d'études qui s'intitule « Design et migration de l'objet clandestin à l'espace de transit ». Le projet a commencé en tout cas dans un contexte très particulier. Avant de commencer ce projet, j'avais écrit un mémoire qui était très lié à la cartographie, au déplacement, à la façon dont le déplacement peut être restitué, ce qu'il veut dire, etc. Mais il n'a jamais été évoqué dans un contexte de migration. Donc ça, c'était pendant ma première année de master. Ensuite, dans la seconde année, je choisis ce studio, donc le studio Urbain & Cris, qui est lié aux différentes situations d'accueil des migrants dans la ville occidentale et donc à Toulouse. Et c'est ce qui a constitué le cadre de mon projet de diplôme. Donc à partir d'octobre 2019, on était un groupe d'étudiants de quatre années différentes à visiter les deux sites qu'on avait cités au tout début, donc le campan du Ramier et le centre d'hébergement d'urgence de la Roseray. Et donc, ces deux ces deux lieux différents ont été pour chacun de nous une expérience et un point de départ de questionnement, etc. différents. Je me suis intéressé après plusieurs visites et entretiens avec les migrants, que ce soit sur le camp du Ramier ou au centre d'hébergement d'urgence de la Roseray. Je me suis intéressé à la manière dont les migrants sont accueillis par les pays d'accueil, la manière dont on les accueille, la manière dont ils s'intègrent et la manière dont en particulier les enfants sont accueillis, soit dans les écoles, soit dans les centres d'hébergement d'urgence. Il faut citer aussi les partenaires associatifs ou le réseau associatif qui a constitué une partie très importante du projet parce qu'en visitant le site de la Roseray, on venait au début comme étant des étudiants, mais au bout d'un moment, il fallait proposer quelque chose, il fallait que je trouve un prétexte pour venir et continuer ma recherche. Et il fallait que je me positionne, donc il fallait que je pose une question et que je propose un protocole de travail, en tout cas une méthodologie. Ça, on l'a fait en effet avec les étudiants et les intervenants de Sciences Po, mais aussi avec d'autres étudiants venant de la danse, du cirque, qui malheureusement n'ont pas pu continuer avec nous jusqu'à la fin, mais avec qui j'ai gardé en tout cas quelques contacts. Donc, les associations ont accepté de me laisser venir de façon régulière avec deux autres étudiantes, une étudiante en art et une étudiante qui est une documentariste sonore et qui est une compositrice électro-acouplique. Je reviendrai sur ce point juste après. Je voudrais juste rebondir sur les documents et les quelques références qui ont fait que je m'intéresse à cette question de l'accueil à la manière dont les migrants sont accueillis. Je me rappelle avoir vu cet entretien de Marie-Rose Moreau, qui est professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Descartes, et qui parlait justement des difficultés de langue, d'intégration, aussi des différents problèmes et contraintes que les enfants et surtout les adolescents rencontrent, des pertes de repères, etc., le déracinement et surtout quand la raison pour laquelle ils ont quitté leur pays d'accueil, leur pays d'origine, sont des raisons de guerre ou d'exil. Ensuite, très rapidement, je vais revenir sur les éléments qui ont constitué aussi une base pour que je puisse recenser mes questions en lien avec le design. Donc, bien évidemment, Michel Agier, dans Les migrants et nous, m'a fait en tout cas comprendre une grande partie de ce que les migrants vivent et rencontrent. Mais il y a eu aussi d'autres références qui ne sont pas forcément liées avec le contexte migratoire, mais avec qui, en tout cas, j'ai pu trouver des liens comme le livre des imaginaires de jeu ou le livre de Johan Wisinga sur la fonction sociale du jeu. Je reviendrai sur le terme du jeu juste après avoir présenté le protocole d'intervention dont j'ai introduit tout à l'heure. Le protocole intitulé, c'est un protocole d'intervention, c'est un protocole d'intervention s'appelle faire atelier. La manière dont j'ai voulu intervenir ou en tout cas travailler, c'était de rencontrer ces personnes, d'aller vers eux. Et je n'ai pas pu le faire depuis mes premières visites. Mais j'ai trouvé le public des enfants beaucoup plus réceptifs, beaucoup plus attachants. Et donc, je ne voulais pas me précipiter. J'ai proposé des ateliers pour les enfants qui résident dans le centre d'hébergement d'urgence de la Roseray. Et ça s'est fait sur une durée de trois mois. On a proposé des ateliers différents. Des ateliers qui, soit, s'intéressent à la façon dont les enfants envisagent leur espace de résidence temporaire. Comment les enfants communiquent, comment ils parlent entre eux. Parce que, comme il a été dit, ils viennent de différents pays, ils ne parlent pas forcément la même langue. Le français, c'est un peu la langue qui est commune. Mais dans 6 ans, la difficulté, en tout cas, ils ont beaucoup de difficulté à discuter, à parler pendant un long moment. Mais par contre, ils font beaucoup, beaucoup d'efforts. Et à la fin de leur séjour, parfois, les enfants parlent plus de 2, 3 langues grâce à d'autres enfants. Donc, ces ateliers, j'en ai choisi quelques-uns, en tout cas les plus marquants, et qui vont par la suite, vraiment, en tout cas, constituer la partie où je vais proposer des éléments du point de vue du design. Donc, nous avons arpenté le centre d'hébergement d'urgence, vu que la manière dont j'ai découvert ce lieu a été à travers ceux qui y résident, ce qui a été très intéressant par rapport à ce qu'on a collecté comme matière sonore, comme matière d'ambiance sonore, etc. Et qui a été aussi une matière de recherche, du travail aussi pour l'une des personnes qui a collaboré avec moi dans ce projet. Il y a eu d'autres intentions, comme le jeu de reconstruction spatiale, qui est propre à Thierry Ramadi, un géographe français, et qu'il avait proposé toutefois dans un autre projet à Nantes. J'ai regardé un peu ce qu'il a fait avec les adolescents de ce quartier un peu défavorisé à Nantes. Et j'ai voulu, je me suis inspirée de sa méthodologie de travail pour comprendre la difficulté qu'ont des enfants résidants au centre d'hébergement du jour de la revraye à se déplacer de façon quotidienne de l'école à la maison et de la maison à l'école. Donc, tous ces éléments-là ont par la suite constitué mes choix. Ils ont fait partie aussi de ma démarche pendant le confinement parce que je n'ai pas pu continuer ces ateliers hebdomadaires. Il fallait au bout d'un moment qu'on s'arrête à cause de la crise sanitaire et donc revenir sur ce que j'ai collecté tout ce temps-là pendant mes visites, mes ateliers, etc. Donc, le premier module que j'ai travaillé, c'était un kit, un jeu de construction collective. Le jeu de construction collective est composé de plusieurs éléments dissociables. C'est un kit qui devrait permettre aux enfants vivant dans des conditions de précarité d'imaginer et de construire collectivement nouveaux espaces. Je reviens sur la notion de jeu de Johanna Lvinga. Le jeu, il était un élément principal à travers le jeu qu'on communique, à travers le jeu, on peut communiquer même si on ne parle pas la même langue. Et donc, à travers cette notion du jeu, créer un jeu où on peut jouer collectivement, construire un espace collectivement et donc communiquer, créer une certaine vie, etc. Donc, il y a eu dans ma démarche des observations, puis des exercices qui portent sur la fonction motrice et sociale du jeu que j'ai expérimenté à travers le livre de l'Enfant, le geste et le son de Claire Noisette, qui est une ancienne professeure de formation initiale commune à la musique et à la danse. Et ensuite, ramener des matériaux aux enfants de l'arroseraie, du centre d'hébergement de l'arroseraie, comme de la mousse, de la corde élastique, du carton, et voir comment ces enfants peuvent se saisir de ces éléments et créer un espace qui leur est propre, commun. J'ai développé ensuite l'objet avec un matériau qui est le bois et à travers d'autres éléments qui permettent aux enfants d'être créatifs, de créer. Il n'y a pas une forme possible, mais plusieurs formes possibles. Ensuite, je vais passer rapidement au deuxième module, au deuxième kit, qui s'intitule « Carte identité et parcours de la migration ». Et celui-ci a été évident au bout d'un moment, parce que les enfants ont des parents et les parents viennent nous voir. Et c'est là, en fait, qu'il y a une relation qui commence à s'établir avec les adultes. C'est là que j'assiste à des rencontres entre les assistantes sociales et les mères ou les pères des enfants qui résident à l'arroseraie. Et je sens qu'il y a un besoin de proposer quelque chose, de proposer un kit comme celui-ci, pour que le migrant puisse raconter son parcours et puisse, en tout cas, essayer de trouver un langage qui puisse servir, qui puisse les aider, en tout cas, à communiquer pendant cette première rencontre. Et donc, je bascule rapidement vers le troisième module, le troisième kit, qui est le jeu de plateau, et qui est lié à un des ateliers, que j'ai cité, le JRS, le jeu de reconstruction spatiale. Et donc, en fait, l'idée, c'était de proposer différents symboles qui représentent un langage urbain, très, très simplifié, pour que les enfants puissent raconter leur parcours, puissent le mémoriser, tout en créant des petites cartographies sensibles pour mémoriser ce parcours au quotidien, et puis surtout, s'intégrer, en tout cas, dans les nouveaux repères architecturales, peut-être, dont ils ne sont pas habitués. Et finalement, je vais clôturer avec l'édition Sonore, qui a été un projet, une extension des entretiens aux témoignages qu'on a eus avec les femmes migrantes, dans l'une d'elles, je vais le manipuler devant vous, je vais me lever. Donc, l'édition Sonore, c'était un aboutissement, quelque part, ça a commencé avec des rencontres avec une femme migrante, qui s'appelle Mawa. On a intitulé le livre ou l'édition La Route, parce que c'est ce qu'elle disait, ce qu'elle répétait. Le livre est constitué d'une cartographie sensible qui retranscrit son voyage, ainsi qu'un travail au niveau sonore. Il est bien devant toi, sauf de l'eau. Ton précoction, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est l'invite. Dieu a expliqué. Ton précoction, c'est ta vie, ou bien c'est ta vie. Tu ne retournes pas. Tu ne vois ni maison, ni rien devant toi, sauf de l'eau. Je suis venue à Conakry, c'était l'indice. Ici, ici, à la vie, il faut que tu sois rasée et forte pour avancer cette route, sinon tu ne m'arrives pas. Je vais m'arrêter là, parce que je pense que je n'ai pas beaucoup parlé. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Merci, Farah. J'en profite pour remercier aussi Choulet et Manon de vos présentations. À part quelques menus, problèmes techniques de son qui ont été réparés, Je pense que les youtubeurs ont dû entendre tout ce que vous avez dit dans leur finesse et dans leur complexité. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de l'après-midi. Et j'en profite pour vous inviter à intervenir sur le chat après ces présentations qui ont été faites et ensuite, évidemment, après celles qui vont être faites par nos intervenants. Au premier desquels, Olivier Jobart. Vous êtes photographe, réalisateur, indépendant. Vous êtes représenté par l'agence MIOP. Et depuis une vingtaine d'années, vos travaux nous aident à comprendre, en nous le montrant de manière sensible et tellement respectueuse à travers vos photos et vos documentaires, ce que sont les parcours de migrants et d'exilés dans leurs difficultés, comme par exemple le documentaire que vous avez réalisé avec Charles Mpaz, « Yémen à marche forcée », pour lequel vous avez suivi les migrants éthiopiens cherchant l'Eldorado en Arabie Saoudite et qui ne trouvent que l'enfer. Ce documentaire a d'ailleurs été primé au dernier festival prix image de Bayeux des correspondants de guerre 2020. Je vous laisse la parole. Vous allez nous présenter votre portrait de ce jeune Camerounais Kinsley avec qui vous avez partagé beaucoup de choses. Merci Philippe. Je ne sais pas, je n'ai pas de retour. Donc en fait, je voulais vous contactuer un petit peu le film que je vais vous montrer. Je suis photographe depuis quelques années, depuis un peu plus de 30 ans. J'ai découvert pas mal de faits d'actualité pendant mes dix premières années de photojournalisme au sein d'une agence de presse, de photos, si pas presse. Et puis un peu par hasard, je suis allé à Sangatte, proche de Calais, qui est la dernière étape avant de passer en Angleterre. C'était dans les années 2000. J'ai découvert en fait ce phénomène migratoire sur place. J'en avais vaguement entendu parler, mais c'est vrai que du coup, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai retrouvé vraiment des populations des quatre coins du monde, mais des endroits dont j'avais pu suivre les conflits ou les crises. J'avais des Kosovars à l'époque, des Kurdes irakiens, des Tchétchènes, des Afghans. Il y avait un Afghan en particulier qui était parti deux ans auparavant de son petit village dans l'Île du Pranchir, qui à l'époque, il y avait très peu d'Internet, pas du tout téléphone mobile ou quoi que ce soit, donc qui n'avait aucune nouvelle de son village, de sa famille. Et moi, par le plus grand des hasards, je m'y étais rendu quelques mois auparavant. Et donc, du coup, c'est presque, ça a créé des liens. Je me souviens de lui avoir amené des images de son village, de lui avoir montré que finalement, rien n'avait vraiment changé. Voilà, c'était des choses qui m'ont marqué. Et du coup, en fait, le point central de toutes ces populations qui étaient à Sangatte, c'était à la fois de vouloir aller en Angleterre, mais à la fois de venir dans les quatre coins du monde. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de suivre le parcours d'une de ces personnes. Et voilà, au cours d'un autre sujet, je me suis rendu au Cameroun, où j'ai du coup rencontré des gens qui étaient sur le point, qui avaient envie éventuellement de partir en Europe. Et parmi ces personnes, j'ai rencontré Kingsley. Un peu par hasard, mais voilà, je suis resté, je suis rentré après en France, une fois mon sujet au Cameroun fini, et je suis resté en lien avec lui. Pour le coup, via Internet, via les cafés Internet, lui avait moyen de me communiquer. Et puis, à un moment, il m'a dit, voilà, je suis prêt, ce coup-ci, je vais partir, j'ai de l'argent. Je me souviens de, dans les rencontres que j'ai faites, de m'être prémuni justement de ne pas provoquer le voyage, parce que j'avais l'impression, en rencontrant les jeunes, que, évidemment, j'étais un petit peu le bon prétexte pour provoquer ce départ. Et Kingsley avait déjà fait une première tentative, qu'il avait échoué au Nigeria, et il avait reboursé les chemins, parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Il avait un ami en France, un ancien collègue de travail, qui avait époussé une française, qui habitait près de Rennes, et donc avec qui j'avais été en contact en rentrant en France. Et voilà, tout ça faisait que j'avais déjà tissé, je pense, des liens avec lui importants. Et puis, je savais que c'était, je sentais qu'on histoire était plutôt, que son envie venait vraiment de lui, et que je ne le provoquais pas, ce qui était vraiment un gros souci, et pas évident du tout à gérer. Et donc, c'était en 2004, et je suis parti sur la route avec lui, et c'est maintenant, puis peut-être qu'on en parlera après, et voilà. Du coup, on le met sur grand écran, c'est moi qui le fais, alors je reviens. Alors, est-ce que c'est ça ? Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Au quartier, on m'appelle la banque, la banque, tout le monde là où j'ai grandi. Et si j'ai changé de coin, on m'appelle Kingston. Je cherchais toujours une solution, on m'a sorti au football. Après, le corps de foot, j'ai fait un essaye pour aller en Europe par un ami. On est quitté en Troyes pour passer par Nigeria, faire quelques temps au Nigeria pour chercher des sous. J'ai rentré chez moi, j'avais très peur, j'étais encore très jeune. J'ai toujours aimé d'être quelqu'un de bien. Tout le temps, je pense comment je veux m'en sortir. Avec cette famille qui vit difficilement, on vit vraiment difficilement dans notre famille. Bon, j'ai d'abord expliqué à mes parents qu'il y a un truc qui veut m'arriver. Je ne sais pas, je les ai expliqué. Ma maman, je sais ce que tu veux, là, attention. Je ne sais pas, maman. Mais je vais le dire. Je les disais seulement si pour... Pour qu'ils soient d'accord, qu'ils soient au courant que je vais quitter. Pour aller me chercher ma vie, là. Mais ils avaient vraiment... Mais ils avaient vraiment pas... Un truc... Quand je les disais, c'était un truc bizarre. Et après, j'ai expliqué aussi à des amis que j'ai connus à la plage, comme j'ai travaillé à la plage. Les hautes personnalités dans mon pays, les gens qui vivent aussi mieux, ils ont quand même des sous, quoi. Moi, ils m'ont dit, attends, je vais voir ce que j'ai pu faire pour toi. Tu es un garçon gentil. Moi, je souhaite que tu reçuis. C'est comme ça que j'ai pu l'avoir. J'ai pris le train pour ma première fois d'entrer dans le train pour aller au nord. C'était ma première fois aussi pour aller vers le nord de mon pays. Je savais, j'ai attendu, je savais que je vais comme ça pour affronter une vie absolument différente dont j'avais acheté un petit canal de route pour écrire tout ce qui m'arrive tous les jours. Avant que je me couche tous les soins, chaque chose qui m'arrive pas un jour, j'écrivais, j'écrivais comme ça. pour prendre la route maintenant vers Agadès. Juste à la sortie de la ville, des Indes, on m'attrape encore là-bas. Ils disent même pas l'argent. Moi, je sais que c'est l'argent qui veut. Ils me disent seulement, on va t'affirmer, on va t'amener à la commissarie. En Afrique, c'est comme, je peux dire, c'est comme une culture, quoi. Si tu as de l'argent, tout se passe bien. Si tu n'as pas l'argent, tu veux penser. Arrivés vers deux heures à Agadès, fatigués, j'étais, j'étais cas où, je n'ai pas dormi. Tous ces temps-ci à Agadès, j'ai fait environ une semaine là-bas. J'ai passé un petit moment difficile là-bas. Le chalet, ça vient du sort. C'était vraiment très, très sec. J'avais très peur du désert. J'avais très, très peur. Il y a les bandits dans le désert. Ils sont capables de vous arrêter. Si vous avez de sous, l'agent avec vous, ils vont tout prendre, tout, tout. Ils ont les comprimés qu'ils vont vous donner. Tu vas boire ça et après le coup de 10 minutes, 15 minutes, tu es obligé d'avoir la diarrhée et tu vas plus sortir ce que tu veux dans le ventre. Si tu ne sors pas l'agent, vous êtes mal parti. Toutes ces explications là m'ont beaucoup, beaucoup fait peur. J'avais très, très peur d'aller dans le désert. Mais comme mon objection, c'était d'aller en Europe. Ça me courage un petit peu. Bon, on a pris la route pour le Sarah. Plus on avance, plus moi je peux. Toujours pas, toujours pas. Si il bagarre là comme ça, il m'épouse, je peux me trouver patin. Je ne sais pas si le chauffeur même peut s'arrêter pour que je remonte. Parce que ce sont les gens très, très bizarres. Et ils n'ont pas le sentiment pour eux-mêmes. Le problème, c'est l'agent. Quand j'étais encore chez moi dans mon pays, j'avais dans ma tête que c'est la mer que l'on peut le voir jusqu'à l'horizon. Mais dans le désert, j'ai découvert que, je vois que la terre jusqu'à l'horizon, jusqu'au ciel. On a continué au bout des trois jours comme ça, on n'avait plus à boire. Nous sommes arrivés là-bas, on a tiré de l'eau. Il y avait des grenouilles dedans, des mystiques. Ça pue, ça pue vraiment le marécage. La marécage, mais on n'avait pas un chum. Et il y a les gens qui ont bu ça. Ça n'a même pas fait au bout des quatre. Ils ont commencé à vomisser. Je suis arrivé à l'Algérie, la capitale de l'Algérie. Là, maintenant, il faut que j'approche les frontières du Maroc. Dans le taxi que j'ai pris pour aller à Marnia, j'ai raconté à un Algérien. Donc, il m'a invité chez lui. Il m'a amené dans sa famille. Les deux enfants très jeunes, les deux jeunes-là, j'étais tout le temps avec moi. Je n'ai pas pu dire mon vrai nom, ni ma nationalité. Je les ai menti, je suis musulman. Je n'ai même pas pu dire au revoir les deux petites filles-là. Moi, je les appelle les deux anges. Parce que chez nous, on dit les enfants, ils portent le bonnet dont je l'appelle les anges. Un de ses cousins qui m'a accompagné à la frontière, la frontière marocaine. Nador, c'est une ville qui est près du territoire espagnol. Mililia. Il y a une forêt là-bas qui s'appelle Gurugu. C'est là où tous les voyageurs sont cachés. Il y a près de 3 000 personnes là-bas, avec des nationalités différentes. Toutes sortes d'Africains. Et comme ça aussi, il y a une décharge des ordures près de le camp, de ce camp-là. Des fois, on parle de décharge des ordures. Ce n'est pas des fois, mais c'est une histoire de tous les jours. Toutes les gens qui vivent là-bas, ils vivent grâce à cette décharge des ordures. J'avais sous-nommé ça un village, village des camarades, parce que les maghrébiennes nous appellent les camarades. À ce moment-là, j'avais un fausse passeport, un passeport sénégalais. On a juste changé de photo. J'ai été emmené à la prison pour ce passeport. Ils m'ont contrôlé. Ils ont commencé à me taper là-bas. Tu ne veux pas dire, tu disais, c'était à toi. On va vous refouler, vous rentrez en magne. Rabat m'a laissé au ghetto. Les autres, on était environ 18 personnes dans une petite chambre. Ça a été un moment très, très, touchant de ma vie. Ça m'a beaucoup, beaucoup, ça m'a même fait plairer. Je me voyais déjà abandonné. Tous les jours, même chez eux, c'est chaud dedans. On n'a pas une fenêtre, une seule porte. Je priais vraiment qu'ils disaient meurtre si ça m'arrive que je meurs comme ça. Et ma famille ne voit même pas mon corps. Dans deux jours, je vais venir te chercher. On va aller passer par par elle, à yon. Ça faisait déjà une deuxième journée comme ça, des voyages pénibles. le soir, le soir maintenant, finalement, il nous a amenés sur un coin tranquillou. Il nous dit, il montre les arbres. Là, il y avait les petits-petits, il y avait les piquilles partout. Il nous dit, on va cacher là, on crée ça, on cache, comme ça, si les hélicos font les contrôles, on parle de nos voix. C'était comme ça qu'on vivait tous les jours dans le désert. Il nous amène le pain et des sardines tous les jours. Et on a fait deux semaines, trois semaines comme ça dans le désert. Il nous a organisé le premier voyage. Il nous a mené une truc. Moi, je ne sais pas comment je vais nommer ça. J'ai appelé ça un panier. C'était, il y avait des trous partout. On doit prendre le bout de bois. On ferme le trou et on prend le mastique et la peinture. Les gens qui ont le gris-gris sur eux, il faut qu'on enlève tout ça parce que la main ne veut pas les trucs comme ça. Arrivé au bord de la mer, nous sommes arrivés là-bas, on a pris le barbe ou on a mené dans l'eau. Il y avait déjà plein de personnes dedans parce qu'on ne voyait pas. C'était nuit. On fait les choses comme ça. la barbe n'était pas toute droite avec les vagues et les vagues. Le cinquième l'a pris sur le côté et comme ça. Ça, ça verrait la barbe. Ils se sont enfoncés tous les mondes. Rapidement, j'ai sauté vite fait, rapide, parce que sinon quelqu'un peut rester scotché sur toi. j'avais peur. C'était ça que j'avais peur. Je rentrais et nager plus vite possible. Je suis sorti. Je rentre encore deuxième fois. C'était un gagnant. Je sois avec lui. Son frère était là dehors. Il pleurait. Apana, Apana. Il est où? Apana. Il pleurait. Je tremblais. Je ne pouvais même pas bouger. Je n'arrive même pas à tenir quelque chose. Il y avait un fou de bruit dehors. Les gens pleuraient partout. Les Marocains nous disent qu'on ne peut pas rester là pour les chercher parce que si les gendarmes viennent là, ils vont nous tous prendre. Comme ça, on les a abandonnés. On n'a même pas vu leur con. On est rentré dans le désert. Il y avait très peu. J'étais découragé pour continuer. Moi, je savais qu'il faut que j'ai rentré. Je vais rentrer. Parce que normalement, au Maroc, j'ai des barrières. Il y a la mer devant moi, c'est une barrière. Il y a le sard derrière moi, c'est une barrière. Je ne savais pas comment je vais rentrer. Je n'ai plus de sous. Si je vais rentrer, je vais faire comment. Après cette nuit-là, la nuit passée, je ne sais pas, j'ai eu encore une motivation ou je ne sais pas comment me dire. un courage qui m'a venu dans le cœur. Et nous aussi, on a décidé que pour réparer cette barrière comme il veut qu'on repasse, on va travailler ensemble pour que ça soit mieux, un peu plus solide qu'avant. Dieu merci, on a réussi à traverser tous les vagues et on a continué. En continuant maintenant, même, il y avait les gens qui pleuraient, des gens criaient à fin de mi-tour, capitaine de mi-tour parce que ça coulait dès qu'on les met dans l'eau, ça ne tente même pas une seconde, ça prend l'eau partout. Tout lui entre fortement. On avait déjà l'eau presque au niveau des genoux. Au moment qu'on était assise, il y a des gens qui criaient « Fais un demi-tour, capitaine de mi-tour. » Il avait un long couteau à main et il nous frappait avec. « Femme ta gueule, femme ta gueule. » Quand il te frappe avec le couteau, tu peux te couper, tu te taies. Mais les gens, surtout qui n'ont jamais vu la main, même si tu le frappes, crie toujours. comme notre pirograsse a passé très très lent, on a fait un total de 18 heures avant d'arriver dans le territoire espagnol. Nous, on a vu un balein qui devait être là tranquille aussi. Il passait, il prenait son chemin. Nous aussi, on passait. On avait peur parce que s'il bougeait seulement un petit peu, c'était tout pour nous. On avait un tout petit truc à côté de lui. Et après un temps, on a commencé à voir le territoire et on voit la terre. Ça nous a soulagé quand on commence à voir l'espoir vraiment d'arriver en Europe. le garde-côte de l'espoir nous a attrapé et nous a arrêté. Et après, il nous a amené dans un commissariat et il m'a amené à la nationalité et tout le monde. Et là, on arrive au centre de rétention. On a tendu, tendu. Mais ils n'ont pas pu déterminer d'où je viens après 30 jours et ils m'ont relâché. Nous sommes arrivés à Malaga. On nous a déposé là-bas. Je ne savais pas là où je suis. Je ne savais pas là où je suis. Mais il faut que je fasse quelque chose. Comme je comptais retrouver un de mes amis, je comptais que si j'arrive en France, peut-être lui il peut me donner un coup de main, je ne sais pas. Donc, j'ai compté venir en France. Mais déjà, quelqu'un m'avait conseillé, c'est mieux que je prends. Si je vais voyager pour France, il faut que je prenne le train les dimanches mieux les dimanches. j'ai resté quelque temps avec lui. Donc, je ne pouvais pas rester chez lui comme je n'ai pas de papiers. le début, c'était très, très difficile pour moi. Pourtant, j'étais très content à mon arrivée que j'ai reçu. Je me suis arrivé en Europe. C'est l'un de mes plus beaux rêves. Je n'ai pas de papiers, je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire, rien, rien, rien. Je n'ai pas des amis, rien, rien. Je suis toujours caché, caché dans le coin, caché. je me sentais pour pour emprisonner. Je n'ai pu rien faire, je n'ai pu pas progresser. Si je vais continuer comme ça, ma vie va rester en enfer. Ils m'ont envoyé la convocation par cette adresse. Je l'ai reçu. Et comme ça, je suis allé à la préfecture de Paris. Ils m'ont donné le papier. J'ai sept jours-là, le 25 juillet, 2005, c'était un jour extraordinaire de m'en visiter. Très content. Je suis là et tout de suite, ma famille, ils comptent tous sur moi. Ils sont très fiers de moi. Là où je suis, ça me touche trop même. Ça me touche moi. Je ne suis pas en paix, je ne suis pas encore paix, c'est enfant. Je suis content d'être enfant, mais dans ma tête, ça ne va pas encore. Pas du tout. Ça ne va pas du tout encore. Mon plus grand problème, c'est qu'il faut que toute ma famille se réunisse et se déconstruire mais mes parents ne sont pas encore construits. Je paie le debt que j'ai doive à ma famille. Le jour que j'ai fait ça, je serai libre. Je peux m'amuser cet âge. Je peux faire ma vie à moi. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire ? Cette route date de 2004, il y a quand même 16 ans maintenant. C'est vrai qu'entre temps, la route des Canaries s'était pas mal tarie puisqu'il y a eu la route d'abord par l'Ampédouza, ensuite par l'Aibie. Et c'est vrai que là, récemment, depuis cet été, la route, les migrants repassent pas mal par les Canaries. C'est un peu une histoire en boule. Finalement, je pense que les conditions de la route n'ont pas tellement changé. Elles ne sont un petit peu, enfin, pas tellement évoluées. Au gré des différentes politiques migratoires et des accords bilatéraux, les routes ont été déviées à certains moments. Tu peux intervenir ? Non ? Ah oui. Ah pardon, ça repart. On va... On peut éteindre. Sinon, alors depuis, il y a déjà 2-30 choses qu'il faut que je vous explique. C'est vrai que l'acquisition des papiers au bout d'un an est totalement anormale. Kingsley a pu bénéficier d'une espèce de dérogation parce que, comme le sujet que j'avais fait a été pas mal médiatisé. J'ai demandé, sans évidemment avoir rien promis à Kingsley à l'avance une fois qu'il était en France, que ça ne se passait pas très bien avec Francis parce que c'était compliqué pour lui de s'occuper de lui. J'ai évidemment pas pu faire autrement que d'ouvrir ma porte. Après avoir passé 6 mois avec lui sur la route, je ne pouvais pas... Enfin, ça me faisait... Enfin, voilà, je n'aurais pas pu faire autrement. Et donc, j'ai demandé aux différents médias, différentes publications qui avaient diffusé l'histoire, qui avaient utilisé justement le témoignage de Kingsley, d'apporter des lettres. J'ai monté un dossier que j'ai présenté à la préfecture avec un autre ami photographe qui, par chance, qui était à l'agence et qui, par chance, photographiait souvent le préfet. Donc, c'est par ce biais-là que son dossier a pu être mis au-dessus de la pile et qu'il a pu avoir assez rapidement des papiers. Donc, je pense que son arrivée ne serait évidemment pas du tout passée et son installation, son intégration en France de cette façon-là si je ne l'avais pas suivi pendant le parcours. Par contre, pendant le parcours, j'ai vraiment essayé d'intervenir le moins possible, si ce n'est qu'évidemment ma présence a évidemment été perçue par les autres et n'a pas été sans... Bref, et donc, c'est vrai que je l'ai, par exemple, très vite lorsqu'il se faisait contrôler dans les premiers pays au Nigeria, au Niger et systématiquement à chaque barrage, on lui demandait de l'argent, il était racketté. C'est genre qu'il avait tout son pécule sur lui, il m'a demandé de le garder parce que moi, j'avais des visas et en tant que bon blanc, j'étais a priori dans ces zones-là en tout cas moins racketté. Et donc, j'ai accepté parce que d'une part, c'était le début du voyage et je n'étais pas sûr de pouvoir continuer jusqu'au bout, je n'étais pas sûr de ne pas être un poids non plus pour lui et que donc, à un moment, il en est marre de moi et qu'il préfère continuer sa route seul. Donc, je me suis dit qu'au moins, si j'avais son argent, il me rappellerait. Donc, l'idée, c'était qu'il connaissait mon numéro de portable par cœur et moi, j'avais à l'époque un portable qui passait dans pas mal de pays, dans différentes villes et on a été séparés une première fois en entrant en Algérie puisque moi, j'ai rebroussé chemin à Magna pour pouvoir, pardon, pas à Magna, je ne sais plus, près de la frontière pour pouvoir passer à Tamadraset, la frontière officielle et me faire tamponner mon visa. Je pensais qu'il m'attendrait et en fait, il n'a pas pu, il a bénéficié, il est tombé sur des opportunités de manière à continuer donc on ne s'est retrouvé qu'en Algérie et puis après, au Maroc, on s'est fait arrêter tous les deux, lui s'est échappé de la prison, moi je ne me suis pas échappé, je n'ai pas osé et donc du coup, j'ai été expulsé, je suis rentré mais pas interdit sur le territoire donc j'ai pu retourner au Maroc quelques jours après et puis, il a réussi à me retrouver, à m'appeler donc on s'est retrouvé aussi donc on a été séparés deux fois comme ça. Voilà, ensuite, ce que je voulais dire aussi par rapport à son, son installation en France c'est que c'est clairement pas du tout une immigration, enfin une demande d'asile, c'est une immigration purement économique et je trouvais assez intéressant, c'était à l'époque, c'était une politique de, enfin Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur et c'était les premières lois où justement ils prolongaient les temps de garde à vue pour pouvoir expulser des personnes et il y avait cette politique de l'immigration subie, l'immigration choisie et je me suis dit que c'était intéressant en fait d'expliquer qu'à partir du moment, comme c'était le cas de Kingsley, même si c'était une immigration subie entre guillemets, à partir du moment où on donnait leur chance de s'installer en France et les moyens, je veux dire, d'avoir des papiers et de pouvoir travailler, ça se passait bien à tel point que maintenant Kingsley est vraiment intégré, il a déménagé dans une nouvelle maison qu'il a achetée en banlieue parisienne il y a quelques mois, il n'a quasiment pas changé de secteur d'activité, il a évolué, il s'est fait repérer par une autre boîte, enfin disons que c'est un super hiérarchique qui ont changé de société, on l'a appelé pour qu'il soit aussi recruté avec lui donc il est vraiment totalement intégré, il gagne bien sa vie, il a travaillé toute sa vie, enfin toute sa vie depuis qu'il est en France, pardon. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, aucune, bon ben n'hésitez pas, ça m'aidera, comme ça je divégrerai moi, si vous avez des questions pour m'aider, dites-le moi aussi. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Qu'est-ce qui peut vous intéresser dans cette histoire sur l'habitat ? Alors sur l'habitat à Gourougo, Gourougo c'était l'un des, en fait sur la route, l'une des premières finalement lieux de rassemblement de migrants comme ça, qui était relativement installé, qui depuis a disparu, enfin les Marocains l'ont, un peu comme ils ont fait à Paris et à Calais, c'était aussi une jungle, ils l'ont évacuée, ils ont fait des contrôles, il y a de moins en moins de rassemblements là-bas et alors ça marchait par communauté. Je me souviens que Kingsley était avec une communauté évidemment de Camerounais, mais le passeur avec qui il avait fait affaire était un Sénégalais. Et donc Kingsley avait réussi à se faufiler dans la communauté des Sénégalais et il y avait un représentant de chaque communauté et régulièrement il y avait des réunions entre les communautés justement pour que ça se passe bien et avec des règles appliquées ou une espèce de territoire où chacun avait le droit à un accès pour s'installer et surtout accès aux barrières de Mélia. C'est-à-dire qu'il y avait des nuits où c'était une communauté qui avait accès à tel lieu, qui était un lieu facile. Alors les barrières... Kingsley a vaguement essayé mais je n'étais pas là et donc ce n'est pas du tout dans le petit document que je vous ai montré mais c'est vrai qu'il a quand même tenté une ou deux fois de passer par Mélia mais il a compris que c'était un peu difficile mais ça ne l'était pas comme ça l'est encore aujourd'hui. Je crois qu'il n'y avait que deux barrières de 5 mètres à l'époque et maintenant je crois qu'il y a trois barrières de 10 ou 15 mètres donc c'était déjà plus accessible néanmoins compliqué aussi. Et Kingsley, je ne sais pas pourquoi, il avait ce plan avec ce... qui s'appelait Cher, ce Sénégalais qui lui avait promis de l'emmener en bateau donc il a essayé d'avoir une première fois par Tangier puis ça n'a pas marché et finalement il l'a fait attendre à Rabat de manière à ce que le groupe soit rassemblé pour qu'il soit assez nombreux pour aller vers El-Layou donc au Sahara occidental pour passer par ce biais-là. Philippe, tu as une question ? Oui, je pensais par rapport à l'immigration récente qui se passe entre peut-être le Sénégal et Tamroum et vers les îles Canaries et les comparaisons qu'on pourrait faire ou pas d'ailleurs avec par exemple le centre d'hébergement d'urgence dont on parlait et les étudiants de la Roseray qui est un ancien dortoir d'un institut supérieur d'aéronautique et de l'espace donc qui a servi d'hébergement provisoire. Là, au Canary, il semble que ce soit des hôtels qui ne sont pas utilisés dans lesquels les migrants sont accueillis ou je ne sais pas. Est-ce que tu... Oui, alors moi j'ai lu j'y suis pas allé mais j'ai lu dans la presse je pense comme tout le monde qu'effectivement c'est des hôtels qui sont pour l'instant vides à cause de la crise sanitaire et donc utilisé certains ont ouvert leurs portes pour un tarif négocié avec le gouvernement des Canaries de manière à les garder sur place dans l'espoir de trouver des accords bilatéraux pour pouvoir les rapatrier. Et moi à l'époque c'était l'inverse en fait. Le gouvernement des Canaries qui est un espèce de truc un peu autonome d'après ce que j'ai compris parce qu'il y avait beaucoup de touristes ne voulaient surtout pas qu'il y ait de migrants donc ils essayaient de les garder le moins longtemps possible à partir du moment où ils étaient libérés du centre de rétention ils étaient gardés un mois ceux qui n'étaient pas repérés comme ressortissants de certains pays avec lesquels il y avait des accords donc expulsables ils étaient directement acheminés en métropole ce qui a été le cas de Kingsley où il explique qu'il n'a pas dit d'où il venait parce que je crois qu'il a dit qu'il vivait du Liberia comme les anglophones les commandes de la partie anglophone il a pu bénéficier de ce doute où du coup il n'y a pas d'accord bilatéraux peut-être même pas de représentation à l'époque du gouvernement du Liberia en Espagne et donc du coup il a pu aller vers Malaga enfin sur la métropole espagnole et je pense que l'intérêt à l'époque du gouvernement espagnol c'était l'espoir que justement les migrants après se dispersent en Europe et dans tout son parcours là ce qu'on voit c'est qu'ils habitent dehors sous des tentes quand ce sont des tentes ou sous de la végétation est-ce que tu peux nous en dire un peu plus contre les... Oui alors sur la route il y a alors disons que jusqu'à Agadès ça se fait de manière assez classique à travers des taxis Bruce il avait un petit peu d'argent au départ donc on était trois fois dans des hôtels à partir du moment où on s'est retrouvé à Agadès et où là il faut qu'il y ait un groupe qui soit constitué pour passer par l'entremise de... alors c'est des touaregs des tribus touaregs qui font la route à travers le Sahara donc à partir du moment on fait affaire avec un... à l'époque il faisait affaire avec un touareg qui lui est une agence de voyage enfin il a la gare routière il a son bureau il a des recruteurs des migrants qui fait des... des tarifs réduits parce que ces gens-là vont recruter des nouveaux passagers ils se sont tous rassemblés dans un ghetto donc il y a quelques images donc un petit peu en banlieue dans un lieu en fait où ils s'installent ils dorment à même le sol et quand le groupe est constitué ils partent là après sur la route c'est vraiment on s'écroule en général sous la chaleur enfin souvent ils roulent aussi la nuit parce qu'il fait moins chaud donc là c'est un peu un petit peu dans la chance et après c'est vrai que les lieux un peu organisés c'est Gorogo où il y a ce rassemblement voilà après dans l'attente c'est pareil pour passer pour traverser l'Atlantique c'était des groupes qui étaient constitués et donc on était posés par les passeurs loin en fait assez loin du passage cachés plutôt dans les terres de manière à et là ils demandent alors je sais pas si c'était réel ou si enfin en tout cas l'idée c'était qu'on se cache soit disant des hélicoptères mais aussi de la vue des gens qui pouvaient passer dans le coin puisqu'on était amené quand même à y rester assez longtemps on restait presque trois semaines sur place avant de pouvoir traverser et là on se cache on peut et c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de soleil donc les gens se cachent naturellement sous les petits arbustes ou les épineux pour pouvoir se protéger voilà et arriver en Europe où là l'espoir était qu'une fois qu'ils sont arrivés sur les Canaries où on a été pendant un mois en centre de rétention arrivé à Malaga ils se retrouvent avec le survêtement que leur a donné je sais plus quelle ONG enfin non je crois c'est le centre de rétention c'est l'uniforme du centre de rétention qu'on leur a donné en arrivant aux Canaries qui conserve parce qu'ils n'ont pas d'autres affaires et là ils dansent à la rue parce qu'ils ont alors il y avait quelques je crois qu'il y avait je crois qu'il y avait quelques associations qui distribuaient un petit peu de nourriture mais c'est vrai qu'ils étaient à la rue comme ils le sont en arrivant à Paris par exemple ou dans la plupart des capitales européennes ils arrivaient à trouver une place un logement ou arriver à se rassembler dans un camp en tout cas à Malaga comme c'était un lieu de passage où finalement Kixley il paraissait très longtemps c'est là où on s'est retrouvé et où très vite on est parti j'ai pas vu de camp voilà sinon je peux vous parler un peu de la relation que j'ai eu avec Kixley c'est vrai que tout au long de la route au début je savais pas trop en fait quand je suis parti je savais même pas moi j'avais envie de documenter une route mais je savais pas du tout si on arriverait au bout je savais pas du tout le temps que ça prendrait je savais pas du tout sous quelle forme je pourrais le représenter après je faisais des photos très vite l'idée comme j'ai vu qu'il écrivait de le faire participer je trouvais ça bien je trouvais que d'avoir justement son témoignage ses mots donnait évidemment beaucoup plus de force à mes images et l'incarner beaucoup plus donc c'est là-dessus qu'on a travaillé après c'est vrai qu'à un moment il avait marre d'écrire quand il s'est échappé de la prison il a laissé son carnet donc c'est moi qui ai récupéré son carnet voilà j'ai après beaucoup poussé pour qu'il soit concentré justement sur cette écriture et qu'il s'astreigne à le faire assez régulièrement c'est du coup et tout au long de la route finalement il n'y a jamais eu de soucis d'argent il ne m'a jamais demandé de participer il ne m'a jamais demandé de payer il ne m'a jamais dit finalement j'en ai marre si tu veux continuer à me suivre il faut que tu payes mon voyage il faut que tu payes ma route chose comme ça de temps en temps moi j'ai craqué Agadès j'ai craqué nuit j'avais besoin de charger des batteries je suis allé à l'hôtel et du coup je ne pouvais pas non plus le laisser donc je l'ai évidemment emmené à l'hôtel donc j'essaie de le faire le moins souvent possible pour être le plus dans le réel sur sa route mais c'est vrai que 3-4 fois j'ai craqué je suis à l'hôtel évidemment on est allé ensemble j'ai par exemple aussi payé un gilet de sauvetage quand on a pris le bateau je me suis payé un gilet de sauvetage je lui en ai payé un je ne savais pas comment faire autrement mais je ne pouvais pas en payer pour les 40 personnes qui étaient avec nous d'ailleurs je ne savais pas qui partait avec nous après c'est vrai que sur le bateau j'avais aussi un rôle un peu au départ j'étais rejeté systématiquement quand il y a un groupe qui se constituait donc par exemple pour traverser le Sarah et pour traverser l'Atlantique les gens refusaient que je sois là à chaque fois ils me disaient mais non qu'est-ce que tu fais là on ne veut pas de photos machin je comprenais très bien et à chaque fois ma porte d'entrée c'était de dire moi je suis Kingsley je photographie aussi si vous ne voulez pas être photographié et puis en fait le fait de passer du temps avec les gens par exemple sur la traversée le fait d'avoir je savais une première fois avec eux ils me prenaient à témoin ils me disaient vas-y photographie ça c'était Chirac à l'époque montre ça à Jacques Chirac il faut montrer ça à Jacques Chirac donc du coup après j'avais un rôle un petit peu je leur ai été utile entre guillemets en tout cas ils acceptaient volontiers que je sois là et j'avais même un rôle du coup important parce qu'ils me prenaient à témoin à tel point même que sur le deuxième départ où ils étaient un petit peu en guerre avec les passeurs qui avaient fourni un bateau soit disant qu'il n'y avait pas bien un moteur pas assez puissant je ne sais pas quoi et donc ils me demandaient de garantir le moteur de garantir le bateau je me disais moi j'en sais rien je ne connais pas plus la mer que vous et c'est vrai que du coup il y a eu une espèce de donc j'avais un rôle un petit peu à part voilà est-ce que j'en prends du temps est-ce qu'il y a des questions qui sont tombées personne ne s'intéresse à mon histoire personne ne veut c'est pas des questions ah Lucas il a une question il a levé le doigt en fait moi je ne connais pas vraiment votre travail c'est la première fois que je le connais est-ce que vous avez déjà eu des critiques parce que en fait vous êtes en train de de cette manière utiliser la souffrance je ne dis pas ça mais je dis qu'il y a des gens qui disent qu'on utilise la souffrance des gens pour faire l'art ou pour faire voilà comment vous voyez comment comment vous répond à ces gens de 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 absurde alors moi je ne fais pas de l'art déjà je ne me sens pas du tout pour un artiste je suis photojournaliste à la base donc je me sens à ma place en faisant ce genre de sujet qui en 2004 j'avais l'impression n'avait pas été fait donc j'ai aucun souci par rapport à ça ensuite c'est vrai que moi j'avais la prétention de de croire que le travail que je faisais pourrait être utile pour les gens sur place et à la suite de ce reportage on a fait un livre avec Kingsley et je suis retourné avec lui dans son village pour montrer le livre assez fièrement et en même temps me disant ils vont comprendre que ce n'est pas si facile et en fait ça a été l'effet totalement inverse les gens regardaient le début ne croyaient pas voyant Kingsley de retour au camo donc c'est 3-4 ans c'était en 2007 qu'ils soient vraiment et là-bas donc ils allaient directement à la fin du bouquin pour voir que Kingsley était vraiment en France pour que c'était la preuve et donc pour eux c'est que ça marchait donc c'était totalement l'effet inverse alors que moi je vous dis au contraire plutôt naïvement les prévenir des difficultés du voyage voilà donc j'ai pris une grande claque en allant sur place mais moi je n'ai pas de soucis par rapport à ça je pense qu'à partir du moment où au contraire on fait l'effort d'être avec les gens j'ai passé 6 mois sur la route j'ai pris j'ai essayé de prendre les mêmes risques entre guillemets parce que j'avais toujours le choix de rentrer voilà je me sens en tant que photojournaliste totalement à ma place beaucoup plus qu'en couvrant des événements couverts par 350 personnes par exemple le dernier démantèlement de la jungle à Calais j'y suis allé pour une commande j'avais honte de moi j'avais pas du tout envie de faire des photos et j'avais honte de moi vis-à-vis du comportement des autres journalistes dans la jungle et vis-à-vis de la réaction des migrants avec lequel j'étais avec des équipes de télé qui avaient des gardes du corps autour d'eux pour filmer les migrants donc j'hallucinais alors moi je voudrais savoir comment vous avez convaincu cette personne Kingsley d'accepter tout simplement que vous l'accompagnez dans son voyage comment ça s'est fait la première rencontre et comment vous l'avez abordé ? alors la première rencontre c'est ce que j'ai essayé d'expliquer c'est que j'ai rencontré enfin j'avais ce projet en tête donc j'étais au cabone pour une toute autre histoire et à travers un ami journaliste sur place j'ai rencontré des gens donc lui a je sais pas enfin il en a parlé à différentes personnes et j'ai rencontré peut-être 10-15 personnes différentes et Kingsley en fait c'est un ami de il s'appelle Stanley c'est cet ami en commun ce journaliste qui travaillait et c'est un ami de Kingsley d'enfance mais donc j'ai rencontré pas mal de personnes et dans les échanges que j'ai eus j'ai trouvé ça je trouvais que ça sonnait faux je sentais bien que j'étais j'incitais les gens à partir enfin j'étais j'étais vraiment j'étais le déclencheur d'un départ donc il y avait plein de gens qui disaient ah oui moi j'aimerais bien venir en Europe mais en fait j'ai pas d'argent je sais pas par où passer machin enfin je caricature un peu mais souvent je sentais que les gens avaient juste cette envie parce que j'étais là ou venaient parce qu'ils disaient tiens il y a un journaliste français qui veut suivre quelqu'un donc c'est un bon plan peut-être qu'il va m'emmener que ça va donc et puis en fait avec Kingsley j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui était plus taiseux et qui j'ai eu un bon feeling quoi qui avait déjà cette première expérience qui avait quelqu'un en France avec qui donc en rentrant moi j'ai échangé que je suis allé voir et puis ça a mis six mois avant que lui soit prêt et me dise voilà ce que je suis prêt je suis du coup revenu et on est parti au bout d'un mois donc j'ai passé un mois déjà avec lui où j'ai rencontré sa famille j'avais pas rencontré sa famille au début j'ai pu documenter un petit peu les conditions dans lesquelles il vivait son boulot comment est-ce qu'il récupère enfin comment est-ce qu'il trouvait de l'argent pour partir voilà c'est tout ça qui m'intéressait même s'il avait déjà de l'argent il a continué alors et c'est là aussi quand il est allé voir quand j'ai photographié la personne devant sa Mercedes il appelle ça les hautes personnalités dans mon pays c'est juste un mec qui fait du business qui était client de l'hôtel dans lequel il travaillait et c'est vrai que le fait que je sois là j'étais un petit peu aussi son garant le fait que je crédibilisais vachement son histoire il va partir puisque et donc voilà de cette façon là j'ai compris qu'il m'utilisait aussi et que du coup j'intervenais aussi d'une certaine manière donc mais bon voilà c'est vrai que le fait qu'il vienne voir la personnalité machin le fait qu'il soit avec un artiste français on a été invité à bouffer à manger pardon ça crédibilisait vachement son histoire ça l'a et du coup il a donné peut-être un peu plus d'argent qu'il n'aurait donné s'il était venu s'il s'était rendu seul chez lui voilà mais et donc il a tout de suite accepté mais je pense sans vraiment réaliser alors je lui ai évidemment jamais dit que je l'aiderais ou quoi que ce soit ma question qui s'était posée que je me posais c'était s'il rebousse chemin au milieu du truc qu'est-ce que je fais et je m'étais dit sans lui dire que j'essaierais de le faire inviter après dans ma tête je me suis dit voilà si ça se passe bien même si on est expulsé j'essaierais de le faire venir après légalement qu'il serait en dehors du sujet du projet mais humainement je ne pouvais pas le laisser mais évidemment je ne lui ai jamais rien promis voilà et donc ça s'est fait simplement enfin ça s'est fait naturellement que ça ça a pris du temps mais ça s'est fait une rencontre d'amitié et ce lien qu'on a je dirais existe toujours quoi Kingsley vraiment est quelqu'un d'important c'est pas un ami il est plus jeune que moi je suis un en plus c'est pareil en France donc il n'a pas il n'a pas d'autre famille il a son ami mais il n'a pas fait venir d'autre famille et donc je suis un petit peu je ne sais pas le long quand il a une nouvelle relation importante par exemple systématiquement il me présente officiellement il faut que tu fasses bien à manger voilà je fais partie un petit peu de son cercle je dirais familial entre guillemets en France quoi qu'il il y a d'autres personnes qui l'ont beaucoup aidé le chef d'entreprise qu'il a embauché d'abord alors qu'il n'avait pas de papier qu'il a aidé juste en faire des formations et tout ça fait aussi partie de ces gens qui comptent pour lui quoi qui l'ont soutenu voilà merci merci beaucoup Olivier là on va faire une petite coupure et on se retrouve donc il est 15h40 on va dire on se retrouve à 55 pour suivre la suite de cette journée d'études avec Annalisa Landaro et Luca Cagno Doutra merci à tout à l'heure on a vu un petit peu les itinéraires des migrants depuis leur lieu d'origine et les types de parcours chaotiques que ça donnait entre les façons de traverser les frontières les façons d'habiter le territoire ou s'abriter dans le territoire ou être abrité chez des individus ou être dans des centres sous surveillance sous contrôle et à la merci de l'état discrétionnaire on va passer à Annalisa Landaro qui est chargeuse des recherches en sociologie politique au CNRS Certop à l'université de Toulouse 2 vos principaux travaux portent sur les politiques migratoires leurs applications dans les territoires frontaliers et leurs effets sur les demandeurs d'asile en utilisant des méthodes ethnographiques vos études essaient de mettre en lumière les processus qui rendent le contournement du droit ordinaire vous êtes la coordinatrice de l'axe de recherche ANR d'ISPO 2018-2021 qui est un projet collectif qui se propose d'étudier les formes et les effets du pouvoir discrétionnaire de l'état sur trois frontières françaises le Calaisie la zone se situant entre Vintimille Bardonecchia Briançon et Nice et la frontière basque entre Bayonne et Iroun et là vous allez nous présenter une partie de votre film documentaire qui s'appelle Benvenuti que vous avez co-réalisé avec Laura Auriol et qui traite de l'arrivée des migrants sur l'île de Lampedusa merci à vous hop j'espère que toutes et tous vous m'entendez bien merci pour cette invitation donc j'en profite effectivement aujourd'hui pour revenir sur une partie de mes intérêts de recherche et sur une des traductions de ces projets de recherche en l'occurrence la co-réalisation de ce film documentaire dont Philippe vous a parlé brièvement et dont je vous montrerai dans une vingtaine de minutes un extrait j'ai confirme tout ce qu'a dit Philippe en me présentant et je rajoute que effectivement ce qui m'a un peu guidé ces dernières années c'est une sorte d'intérêt pour ce que j'appelle les débordements de l'état à ses frontières autrement dit l'exercice d'un pouvoir qui s'octroie la liberté de contourner le droit et les droits des personnes pour appliquer d'une manière très spécifique les politiques migratoires sur des territoires frontaliers comme salée l'île de Lampedusa qui est une petite île italienne dont je vous parlerai sous peu alors je vous ai préparé un petit powerpoint que j'espère vous verrez tous et toutes sans problème affichage affichage diapo diaporama très bien très bien il s'emballe alors j'ai pas résisté à la tentation de vous faire un petit slide un peu théorique parce que une des choses que j'ai appris à faire ces derniers temps c'est de concevoir la frontière comme un outil biopolitique alors ça fait explicitement référence aux travaux de Michel Foucault sur la biopolitique mais l'idée en gros c'était de poncer la frontière et de la documenter en tant que effectivement instrument classiquement de séparation entre des entités territoriales mais aussi comme un outil qui implique l'exercice d'un pouvoir sur la vie des personnes et sur leur corps et Lampedusa est un exemple un peu idéal typique de comment fonctionne la frontière biopolitique et ce pouvoir qui s'exerce sur les corps des personnes en situation de migration et il y a plusieurs traductions en fait de ce fonctionnement spécifique de la frontière il y a à la fois tout un tas de mesures qui sont finalisées à empêcher ou à dissuader les personnes qui candidatent à l'immigration de partir de leur pays d'origine et donc de pénétrer en Europe il y a tout un tas d'instruments qui visent à trier en fait les candidats à l'immigration et puis selon leur degré de désirabilité on va dire à les enfermer et éventuellement si possible à les expulser vers leur pays d'origine ou vers un pays de transit considéré sûr et c'est un peu ça qu'on a voulu montrer dans ce film qui s'appelle de façon un peu ironique mais non tu es un italien vous dire bienvenue et je vais essayer petit à petit de vous de vous raconter pourquoi avec Laura on a envie de faire ce film et pourquoi on a eu envie de le faire de cette façon là et qu'elle était un peu notre notre implication là-dedans une implication qui j'ai envie de dire dépasse largement les objectifs d'une chercheuse en sociologie parce que c'est quelque chose qui touche à des intérêts personnels et à des sensibilités personnelles sur la thématique des mobilités et des inégalités en fait de droit de bouger à travers les frontières entre les personnes alors du coup la petite île de Lampedusa elle se situe là au milieu de la Méditerranée centrale donc c'est une île italienne mais qui est finalement beaucoup plus proche de la Tunisie et de la Libye donc on voit pas trop la Libye mais là vous voyez mieux elle se situe vraiment au carrefour de plein de routes migratoires qui viennent à la fois de l'est du Moyen-Orient de l'Afrique subsaharienne et puis de l'ouest africain c'est une route migratoire qui mais Olivier l'a déjà précisé un peu plus tôt qui change d'intensité de fréquentation en fait selon l'intensité des contrôles et la difficulté accrue éventuellement à un moment donné de transiter par une certaine route vous n'êtes pas sans savoir j'imagine que la Méditerranée centrale est devenue une route très très contrôlée et où la traversée de la mer Méditerranée non seulement reste longue comme l'a toujours été si on part de Libye mais et si on veut encore plus dangereuse qu'il y a une dizaine d'années parce que les secours sont de moins à moins automatiques et et que à partir je dirais de l'été 2017 l'intervention par exemple de l'ensemble des ONG qui ont affrêté des bateaux qui interviennent sur cette portion de la Méditerranée est rendue plus compliquée par un ensemble de mesures qui limitent leurs interventions qui contraint les modalités de débarquement et voilà donc il y a énormément de bateaux que ces dernières années ont été par exemple qui ont fait l'objet d'enquêtes et qui ont été obligés de rester à quai pendant très longtemps et donc de stopper les interventions de sauvetage L'Ampédouza est aussi un endroit où on a labellisé le centre d'accueil pour migrants hotspot un hotspot à partir de 2015 donc 2015 est l'année où on a commencé à parler de crise des réfugiés crise des migrants etc et où à partir de ce moment là l'Union Européenne a décidé d'inventer des mesures de réponse à cette crise qui ont été présentées comme nouvelles mais ce que je vais vous raconter là c'est qu'il n'y a pas grand chose de nouveau en fait dans ce qui a été fait notamment avec la labellisation de hotspot de ces lieux que vous voyez en bleu qui sont donc 5 îles grecques et 4 endroits en Italie dans le sud de l'Italie dont L'Ampédouza où par ailleurs préexistaient en fait des centres de tri de premier accueil et de tri de personnes qui avaient survécu à la traversée de la Méditerranée alors que ça soit de la Turquie vers la Grèce ou de la Libye vers le sud de l'Italie L'Ampédouza est aussi un endroit frontière comme plein d'autres en Europe et pas que aux frontières extérieures de l'Europe puisque petit à petit on a complètement fait valser on va dire la base des accords appelés les accords de Schengen qui prévoient depuis leur entrée en vigueur en 1995 une sorte de liberté de circulation interne à cet espace et qui du coup prévoit qu'on ne soit pas qu'on ne soit plus en présence de contrôle d'identité systématique aux frontières entre des états membres de l'espace Schengen pour un tas de raisons très souvent camouflées je dirais par la volonté affichée des états membres de lutter contre le risque terroriste ces contrôles ont été réintroduits de façon systématique voire ont été couplés par la construction en fait de murs l'installation de barbelés enfin une sorte de géographie du contrôle qui s'est outillé de techniques d'objets de moyens de surveillance de plus en plus sophistiqués allant des caméras aux caméras thermiques aux drones etc qui du coup ont rendu plutôt inopérant le principe de la liberté de circulation à l'intérieur de l'espace Schengen Lampedusa est aussi un peu un exemple des conséquences que peuvent avoir des accords bilatéraux ou multilatéraux mais en l'occurrence là vous avez une photo qui exemplifie des accords bilatéraux entre l'Italie et la Libye entre pays en tout cas qui souhaitent s'accorder sur des modalités pour limiter ou freiner l'afflux de candidats à l'immigration du sud vers le nord en l'occurrence des côtes africaines vers l'Europe et elle est aussi exemplaire de à quel point la géographie maritime des frontières peut être complexe puisque quand on parle de frontières on pense à des lignes de séparation physique entre territoires mais ces mêmes frontières existent au niveau liquide je dirais donc au niveau maritime et là vous avez une carte qui vous montre un peu la répartition de la mer de Méditerranée selon la responsabilité que les pays ont de gérer organiser intervenir dans les zones dites SAR qui veut dire search and rescue en anglais donc des zones en fait de recherche et de secours en mer et qui définit si vous voulez les contours des espaces maritimes dans lesquels un pays a la responsabilité d'organiser les secours en mer donc Lampedusa en fait elle se trouve un peu à la lisière de la zone SAR italienne de la zone SAR maltaise et de la zone SAR libyenne qui est une zone SAR très contestée du point de vue du droit international mais bon je ne vais pas m'éterniser là-dessus c'est une zone SAR qui a été auto-déclarée par le gouvernement de Tripoli après la chute du colonel Kadhafi et qui n'a jamais été contestée par les autorités ni italiennes ni maltaises etc. parce qu'il y a un intérêt pour les italiens et pour les maltais à que Tripoli se déclare compétent sur cette zone alors qu'on pourrait discuter largement des implications en fait d'octroyer à Tripoli la responsabilité d'organiser des opérations de sauvetage sur cette zone puisqu'on connaît enfin en tout cas la plupart des personnes connaissent qu'est-ce que ça veut dire que pour des personnes être secourues par les autorités libyennes être ramenées à Tripoli ou ailleurs voilà c'est certainement pas en Libye qu'on va pouvoir se réclamer d'un droit à l'asile ou à une protection effective alors ce que je voulais vous dire de Lampedusa aussi avant de vous montrer l'extrait du documentaire c'est que on a pris l'habitude depuis au moins 20 ans de penser à Lampedusa comme un peu l'idéal type de la frontière en l'occurrence une frontière insulaire mais Lampedusa n'est pas une frontière par nature comme aucune frontière ne l'est finalement on décide à un moment donné de créer enfin d'outiller un territoire pour le faire fonctionner en tant que frontière et donc c'est là le sens du terme frontiérisation que j'ai emprunté un collègue qui s'appelle Paolo Couteta qui a beaucoup travaillé sur ces processus de frontiérisation et donc on peut dire que Lampedusa commence ou recommence à fonctionner comme une frontière à partir de la moitié des années 90 parce que c'est à ce moment-là qu'on décide que le gouvernement italien décide de construire le premier centre d'accueil et de rétention pour migrants un centre qui a beaucoup évolué du point de vue architectural depuis ses débuts et qui depuis 2007 a commencé à fonctionner réellement à plein régime et en montrant périodiquement à quel point cet espace était inadapté par rapport au nombre de personnes qui arrivaient sur l'île notamment à partir du printemps et jusqu'à la fin de l'automne pour vous donner une ordre de grandeur d'idée depuis 2007 le nombre de places de couchage dans le centre est de 380 et en moyenne pendant la période estivale le centre accueille entre 1000 et 1005 personnes par jour donc du coup cette photo illustre de façon relativement pudique mais voilà les conditions d'accueil de vie à l'intérieur de ce centre où les gens dorment dehors en se courant avec les mêmes couverteurs thermiques qu'on leur donne une fois qu'on les récupère de leur bateau et qu'on les transborde sur les vedettes des gardes-côtes conditions d'accueil qui et c'est une des raisons pour lesquelles on a commencé à médiatiser de façon un peu systématique ce qui se passe sur cette île conditions d'accueil qui périodiquement provoquent des formes de protestation des personnes retenues dans cette structure qui peuvent prendre la forme d'incendie donc là ça en est un mais le centre en a vu plusieurs en fait en ces 15 dernières années et en parallèle il y a eu également un élément qui a changé je dirais la composition sociologique des habitants de l'île parce que la présence des forces de l'ordre est devenue exponentielle sur une île qui fait 20 km² je ne sais pas si je vous l'avais précisé avant mais c'est vraiment un caillou Lampedusa c'est une île qui est habitée par 5000 habitants et en plus des 5000 habitants 1000 forces de l'ordre en moyenne qui vivent sur l'île à l'année donc c'est un réel coup d'œil quand on se balade à Lampedusa parce qu'il faut s'imaginer qu'en fait une personne sur cinq est un militaire ou un gendarme ou un policier et c'est quand même assez spécial un événement qui a beaucoup marqué je dirais l'histoire de cette île je dirais plutôt de la population en fait de cette île c'est donc un des naufrages parmi les plus meurtrées qui a eu lieu ces dernières années qui a eu lieu plus précisément le 3 octobre 2013 c'est pas le premier c'est pas le dernier parce que en 2015 il y a eu également deux naufrages presque l'un à la suite de l'autre qui se sont conduits et qui ont fait encore plus de morts que les morts du naufrage du 3 octobre mais le pourquoi de de ce naufrage et du fait qu'il a marqué énormément les esprits des habitants c'est le fait qu'en fait il s'est produit seulement à quelques centaines de mètres de la côte donc il a été visible par l'ensemble en fait des habitants de Lampedusa les secours ont tardé en fait à se mettre en place les secours institutionnels je dirais des gardes côtes et donc cette situation a fait que nombreux ont été les pêcheurs les habitants de l'île qui par ailleurs avaient un bateau etc. qui se sont trouvés à intervenir avant que les gardes côtes arrivent sur place pour tenter de sauver des personnes qui étaient dans l'eau et qui étaient en train de se noyer ou alors d'étouffer parce que du coup le bateau avait chaviré et tout le carburant en fait était sorti et donc en fait les personnes avaient ingéré du gasoil et enfin voilà bref je vous passe les détails mais c'est un événement qui a beaucoup marqué la communauté dans le film on en parle et donc si cette communauté pour partie de pêcheurs historiquement et de personnes je rentrerai dans les détails de ce deuxième deuxième élément et de personnes qui vivent de l'industrie touristique ont affaire régulièrement en fait avec des événements dramatiques de ce type mais il y a une espèce d'injonction à faire en sorte que la vie continue le plus normalement possible là vous avez une photo qui documente un peu le quotidien de pêcheurs parmi lesquels il y a des pêcheurs qui sont intervenus lors de ce naufrage et voilà là vous avez une slide qui vous montre à quoi peut ressembler une plage au mois de juillet c'est un peu la centropée de la Méditerranée centrale la Pédouza c'est un peu contre-intuitif quand on habite en France parce que je pense qu'on on parle pas beaucoup en fait de ce que peut être la Pédouza du point de vue touristique mais encore une fois pour vous donner un ordre d'idée je vous disais il y a 5000 habitants qui vivent à l'année sur l'île et le parc immobilier de l'île qui est rempli pendant la période estivale est de 45 000 logements enfin de 45 000 couchages donc il y a une population estivale sur l'île qui est découplée par rapport à la population habituelle et donc pour nous alors que précisément on avait choisi de faire le tournage de répérage en été a été un sacré coup d'œil de se rendre compte de ce que c'est que la Pédouza en été alors que on peut se balader très très rapidement un peu dans toutes les parties de l'île en se rendant compte que certes la Pédouza est une île frontière mais c'est aussi un territoire qui est traversé à l'intérieur par des frontières qui séparent des zones qui sont destinées à être fréquentées par des personnes très différentes qui ont des caractéristiques pour le coup sociologique très différentes donc il y a à la fois le village qui est l'endroit où vivent la plupart des insulaires il y a des espaces spécifiques pour les touristes avec des grands hôtels des résidences des espaces sécurisés etc il y a le centre de rétention qui déborde de personnes qui ont réussi leur traversée et il y a des casernes et des zones militaires dont l'accès est interdit au public comme par exemple dans la photo que vous voyez où il y a deux radars en fonction plus un radar mobile et une partie de ce terrain qui appartient à l'armée où l'on stocke une partie des bateaux qui ont servi aux personnes migrantes pour effectuer la traversée alors du coup avant de vous lancer l'extrait juste je voulais vous préciser le pourquoi il y a eu cette envie de réaliser ce documentaire il y a je dirais deux raisons principales une qui m'est propre et personnelle et l'autre qui est plus je dirais le fruit d'échanges de réflexions qu'on a eu avec Laura avant de se lancer dans ce projet c'est que ça nous semblait très problématique d'entendre en étant en France un discours extrêmement élogieux vis-à-vis des habitants de l'Ampédouza qui étaient présentés comme des champions de la solidarité des personnes extrêmement généreuses le cœur sur la main etc et on trouvait ça un peu louche parce qu'on avait eu écho que l'Ampédouza comme dans la vraie vie est peuplée par des personnes qui pensent des choses très différentes d'un phénomène aussi clivant comme le phénomène migratoire et donc on avait envie de se rendre sur place pour parler avec les personnes et essayer de comprendre en fait comment ces habitants se positionnaient vis-à-vis de l'accueil des migrants vis-à-vis des accueils des migrants sur leur île et sur un territoire qui est si pauvre en service sur ça en fait le film insiste beaucoup parce que c'est une clé de compréhension aussi des positionnements plus hostiles je dirais d'une partie de la population puisque les habitants de l'impédouza en fait ils doivent vivre à l'année sur un territoire où par exemple il n'y a pas d'hôpital où pour une femme enceinte il y a l'obligation de quitter l'île à un mois du terme de l'accouchement parce que personne théoriquement ne peut accoucher à l'impédouza parce qu'il n'y a pas des structures pour prendre en charge éventuellement les problèmes donc en fait de sa poche on doit organiser un voyage se loger ailleurs pendant un mois et puis enfin bon bref je vous passe les détails puis il y a une dépendance très forte des ravitaillements du continent que ce soit en eau potable ou en denrées alimentaires et tout ça à un coût à un coût que payent les habitants de l'impédouza sans forcément avoir d'aide de l'état etc. donc ça c'est un contexte en fait qui on trouve influence pas mal des postures qui sont loin d'être des postures de solidarité à 100% l'autre raison qui m'était plus personnelle d'avoir envie de faire un film et en l'occurrence un film sur l'impédouza était le fait que moi je vivais à ce moment là une sorte de frustration qui reste encore aujourd'hui à vrai dire qui est en lien avec le métier de sociologue à l'université et notamment le type de diffusion des résultats qu'on peut en tirer de nos recherches etc. pour le dire vite on apprend à communiquer sur nos recherches principalement à l'écrit ou alors à l'oral mais dans des contextes très je dirais très sectaires dans le sens où on présente nos travaux dans des congrès on parle principalement avec nos collègues et au mieux avec nos étudiants et ce que je trouvais problématique ce que je trouve toujours problématique c'est de travailler sur des sujets d'actualité quand même plutôt brûlants où on aurait envie de discuter de questions de société de questions de fond avec un public plus large en fait que celui-là quitte à apprendre à parler de façon plus intelligible pour tout le monde chose qu'on nous apprend pas à faire à l'université et donc l'idée de faire un film était motivée aussi par une liberté qu'on avait envie de prendre à deux de s'exprimer de façon personnelle et franche sur un sujet d'actualité comme celui-là en mettant un petit peu de côté cette appétence qu'ont beaucoup de collègues pour une sorte de neutralité scientifique qui serait garantie d'un travail sérieux etc voilà pour les raisons je vous propose du coup de vous montrer un extrait du film et puis peut-être pour conclure de vous raconter un petit peu ce que j'en ai fait après après l'avoir fait vivre en le projetant dans des festivals ou dans des cinémas ou dans des soirées de soutien comment en fait j'ai pu réutiliser en fait ce support pour en faire quelque chose dans ma pratique pour le coup de recherche en sociologie après coup alors hop sans transition je vais voir si ça m'annonce pas ça c'est plutôt là hop 3 2 1 c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. ... 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